Salut à tous, c'est Alex au serveur, nous sommes de retour sur Mars. Notre charmante petite colonie, franchement, n'est-ce pas absolument ultra mignon ? Si, si, ça l'est complètement. Ça fait un moment que je n'ai pas joué, donc j'espère que je vais réussir à me remettre dans le bain et pas faire trop de bêtises dans ce nouvel épisode de Surviving Mars. En tout cas, si vous êtes fan de Mars, n'hésitez pas à consulter mon let's play du jeu Terraforming Mars, qui est à la base un jeu de plateau, qui a été adapté du coup en jeu vidéo. J'ai eu la chance de pouvoir essayer le jeu en alpha, donc Terraforming Mars, c'est également sur ma chaîne. Il y a plus de 80 let's play, donc vous devriez trouver votre bonheur. Il y a des bâtiments qui ne fonctionnent pas parce qu'ils ont trop de ressources en stock. Je vais laisser les petits loulous faire leur truc. Ah, je peux déjà faire atterrir une nouvelle fusée. Et bien voilà. Qu'est-ce qu'elle m'amène de bien ? Attention, n'interviez pas sur les robots quand même. Pendant ce temps, nos premiers colons sont toujours là, toujours contents. Ça se passe plutôt bien pour eux. Aucun bâtiment de service disponible. Non, tu rigoles, il y a des bâtiments de service. Shopping. Bâtiment de shopping, j'en ai aucun. Épicerie, bar d'espace. Si, shopping, tu vois. Il y a des gens qui peuvent bosser là. Yay ! Des nouveaux véhicules, un rover télécommandé. Des nouveaux petits drones. Charge de drone élevé. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a trop de drones en fait. J'ai fait des bêtises, on a non trop de drones. Aïe, aïe. Alors, attends, 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 attends. Ça, c'est bon. Alors, on peut scanner directement. Oh, une nouvelle anomalie. Ok, alors, pour étudier les anomalies, il me faut un explorateur. Elle est là. En route. Oh, ils vont bien trouver du boulot quand même, tous ces petits bonhommes. Regarde, plein de trucs à faire là. Qu'est-ce qu'ils font avec les pierres ? En fait, il les amène sur l'autre truc. Donc, ça ne sert à rien de... Ok. Ok. Alors, ces trucs de pierre, là, je... Bon. Ok. Non ! Ah ! Pardon, explorateur. Alors, construction. Déco, c'est pas ça. Non, 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 attends, c'est... Décharge. Ouais, c'est une autre décharge, hein. J'ai l'impression que l'interface a un petit peu changé depuis la fois dernière. Bon, en même temps, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais... Ah, il y a plein de bouffe, en fait, ici. Il faut des colons, là. Ici, ça va, ça se passe bien. On va peut-être le réparer, là. Il faut quoi ? Il faut un ça, mais... Ouais, mais... Centre de réseau de drones. Normalement, je peux en bâtir un autre. Alors... Il me semble que j'avais pris un... Ouais. Si je le mets là, est-ce que du coup, les drones pourront passer de l'un à l'autre facilement ? Si je pourrais être au maximum opérationnel, voilà, autant que ça fasse comme ça. Il va y avoir de l'électricité, évidemment. Bon, je pense pas qu'ils puissent, du coup, passer de l'un à l'autre, mais c'est pas grave. Au moins, on aura dans la zone. Et puis là, il faudrait des ressources. Alors, attends, mon transporteur de ressources. Voilà, il me faut des pièces détachées. Pour pouvoir réparer, justement, le bâtiment là-bas. Ok. On a déjà construit. Alors. Câble d'alimentation. Où est-ce qu'on te branche ? Comme ça, c'est bon ? Ouais. Ah, il est abîmé aussi, là. Il faut... Bon, ok. Il arrive du dull. Ok, donc, une nouvelle... On a découvert quoi ? Je sais même plus. Alors, ça parait quoi, ça ? Nouvelle construction, centre de navettes. Abrite et ravitaille les navettes qui assure le transport à grande distance des ressources entre les dépôts et la relocalisation des colons entre les dômes. Ça me parle en chinois. Alors, pour améliorer la productivité... Ah, c'est ça. C'est l'initiative Terre-Mars. Non, oui, développer. C'est pas ce qu'il me semble. Euh, qu'est-ce que... La ferme ! N'hésite pas d'électricité. Champignon. Qui produit de la nourriture. Bon, pour l'instant, ça va encore. Ça augmente la production d'eau de 50%. Donc, ça, c'est bon. C'est déjà... Ok. Consommer moins de carburant. Transport télécommandé. Bon, c'est pas nécessaire. Ah, je sais pas quoi choisir. Évidemment, les trucs par là. Oui, bon. Bon, écoute. On va faire ça. Après, on va augmenter la productivité. On verra si on change après, entre-temps. Augmente la production de 25%. Mais la consommation d'énergie... Ouais, attends. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non fonctionnel, non fonctionnel. Bon, ça, je sais pourquoi. Celui-là, oui, il a pas d'électricité. Ça va venir. Pose tes ressources. Normalement, il y a de quoi réparer ça, du coup. Et là, ils veulent... Des ça. Mais ça, ça n'est pas. Si. Pourquoi tu répares pas ? Je te demande de la maintenance. A priori, ça doit être bon. On va l'extracteur de béton dans le coin. Des métaux rares. Bon, là, par contre, il faut effectivement des colons. Bon, justement, comment ça se passe, ici ? Bâtiment exercice. Bois un verre, social, nourriture. Exercice, je suis pas sûr d'en avoir. On va l'école, on s'en fout pour l'instant. Gymnase, bah voilà. En même temps, si on veut qu'il soit en forme. Allez, ça fera sympa. Ça fera joli. Don't panique. Alors, du coup, est-ce que c'est réparé là dans le coin ? Bah voilà, c'est comme neuf. C'est parfait. Oui, bon, là, il me sert pas encore, mais ça me servira plus tard. De toute façon, là, il faut juste attendre, du coup, que les 5 sols se passent pour pouvoir prouver, justement, qu'on fait pas de conneries avec nos colons. Ah bah, il est tout sale, lui aussi, tiens. Faudra le réparer. Rappel à un drone et le compact en préfabriqué. D'accord. Réparez-moi ça aussi, là. On peut améliorer le bâtiment. Attends, c'est quoi ? En haut à droite du panneau d'information construction. C'est ce qu'on avait cherché, en fait, du coup. Là, on peut l'améliorer. Mais de toute façon, on produit assez d'eau, ici, là. Avec notre extracteur. C'est la radio officielle de Mars avec Penham Ascolan. Une de toutes les lettres que nous avons reçu aujourd'hui vient de l'Earth, de mon ancien astrophysique professeur Aldous Lincoln. D'ailleurs, Penham, je suis heureuse de le dire que vous travaillez sur Mars. Il est magnifique. Vous allez inspirer vos lecteurs à examiner des places de la Terre. Je vous invite à vous. Vous êtes toujours bienvenu à un bâtiment full-time. Et en plus, voilà, c'est un bâtiment qui... Enfin, il n'y a pas besoin de personne pour y travailler, en fait. Est-ce que j'ai pas d'autres trucs du genre ? Travailleur, voilà, là, travailleur, il y en a trois. Oh, elle pleure. Et là, un petit peu de détente. Détente, exercice, joué. J'aurais pu faire ça aussi, c'était plus simple, mais bon. Allez, on va faire un truc assez joli, du coup. Là, on mettra deux bâtiments. De toute façon, il faudra qu'on fasse un autre dôme. Il n'y a pas de secret. Pour l'instant, pas de nouveau côlon. Alors, on va faire un nouvel extracteur de béton, du coup. La musique est très agréable, quand même. En même temps, on est tellement blindé en béton. Alors, quand est-ce que tu finis ? J'ai plus rien pour faire les recherches automatiques, là. Ravitaillement, non, ça va. Toi, tu fonctionnes, par contre. Tu, 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 tu. Voilà, avec une petite décharge. On dirait vraiment des requins, ces fusées. C'est quand même très joli, hein. J'ai mon petit lac. Il n'y a pas d'activité, maintenant. Ils veulent tout le temps faire du shopping. Bah, faites des gosses, écoutez. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi ? Faites des gosses et du coup, on pourra envoyer des nouveaux colons et il y aura des nouveaux travailleurs et ce sera mieux. Ah bah, c'est que mine de rien, là. Pas assez de monde pour travailler dans tout ça. Non, qu'est-ce que je fais, là ? Mais, j'étais pensif. Ouais, c'est par... Il faudra vraiment un nouveau dôme entier pour qu'on soit des logements. Il n'y a pas de logements à part. Crèche, école, tout ça, quand on aura des gosses. Je ne pense pas que je puisse passer par là pour faire un passage. Donc, il faudra obligatoirement que... Avec ça, c'est relou. Hum. Ouais, je fasse un dôme dans le coin, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Énergie insuffisante. Bah oui, on est en pleine nuit. On peut se faire contaminer. On peut se faire contaminer. Bon, après tout, on peut attendre aussi la journée. Voilà. C'est pas grave. On a le temps. Allez, les soldes, là, ça avance. Ils font dodo ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Repas non préparé. Bah, il y a un restaurant, pourtant. Non, une épicerie. Un bar d'espace. Oui, il y a un restaurant, là. 6h, 14h. Ouais, alors, c'est bizarre comme horaire. Mince. C'est offert du 14h, 22h. Voilà. Les gens n'y bossent plus, du coup. Super. Du coup, j'ai viré des gens. Ils ont dû partir ailleurs. 3 en recherche. 3 dans la ferme. 2 dans le bar. 1 à l'épicerie. Non, il me faut au moins 1 dans le resto, quoi. Voilà. Mais là, il y a un poste ouvert. Ça, c'est ouvert. Allez ! Personne ne veut bosser là, sérieusement ? Personne veut bosser là, sérieusement ? Pour le bleu, ça charge des drones. Où ça ? Charge des drones. C'est bon, là ? C'est bon, là. C'est bon, il y a des gens qui bossent. C'est bon. Des horaires un peu plus sympas pour un restaurant, quand même. C'est bon. Ah ! Rien du tout. Pas de ressources. Super. Très heureux. Allez, je vais accélérer un petit peu, parce que moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et qu'on valide, du coup, cette étape du fondateur, histoire qu'on puisse avoir de nouveaux colons, quand même. J'aimerais bien qu'il fasse un enfant. Faites des enfants. Ah ! Alors, la vie est rude sur Mars. Même en y étant préparé, il faut s'attendre à des addictions. Malgré tous les efforts pour recréer un environnement similaire et aussi sûr que sur Terre, l'esprit n'est jamais loin des dangers qui accompagnent le privilège d'être un pionnier interplanétaire. Chacun a sa façon de gérer la pression. Pour Prishabakshi, c'est au fond d'une bouteille. Astuce, le fondateur Prishabakshi a le trait alcoolique. Ah ! Affiché ? Ça veut dire quoi, affiché ? On va afficher le mec ? Ou la femme, Prishabakshi, je sais pas si c'est un pronom masculin ou féminin. L'alcool n'est pas la solution. L'alcool n'est pas la solution. T'es où, Prishabakshi ? C'est marrant, ça, le coup du bar avec les... Bah, du coup, je cherche... Il doit être dans le coin, Prishabakshi. Alors, Prishabakshi, géologue expérimenté. Il travaille au labo de recherche, du coup. Bah, super, on a un chercheur alcoolique. Fainéant ! Super ! Il va falloir qu'on le surveille. Donc, c'était une femme. Qu'on la surveille, du coup. Elle est née. Je ne reconnais pas le drapeau, désolé. Une essence autorisée, bien sûr. Mais, euh... Allez-y. Trois sols. Allez, on y croit. De toute façon, je ne sais pas trop quoi faire en attendant. Ah ! On a besoin de moins de carburant pour repartir. On peut détruire les fusées aussi, si on veut. Allez, plus que trois sols. Peut-être que j'aurais me préparé à mon dôme suivant, en fait. Cela dit... Là, c'est des métaux rares, quand même. Je ne sais pas ce qu'il me faut exactement comme ressource suivante. Il me faut des métaux. Il faut que j'aille ici. Allez. Du coup, j'imagine qu'il me faudra un dôme à peu près dans le coin. Aucun contrôleur de drone actif à proximité. Oh ! Attends, je t'amènerai un truc. Soyons joueurs. Ok. Du coup... Alors, transport télécommandé. Oui. Non. Rover télécommandé. Tu peux te déplacer jusque-là. Prends tes bébés. Ah oui, il est rapide. Pressé. Une petite sauvegarde auto. Est-ce qu'ils vont réussir à aller choper les ressources, là, du coup ? Bah voilà ! Non, mais oui, bah non, bah... Ok. Passage. Obstacle, super. C'est sain, normalement. Je me relis avec ça. Oula. Bah vite, là. Vite. Ok. Euh, oui. C'est pas trop... Non, là, ici. Oui, c'est mieux. Dis-moi que tu le répares. C'est bien. Une grosse fuite, là. Allez. Dis-donc, c'est long à réparer, hein. Bon, bref. Non, vraiment, c'est ça. Ah oui, non, il faut bien... D'accord, c'est à l'intérieur. Ok, je trouvais que c'était par les portes, là. Mais non. J'ai peur de faire des bêtises, là. Ça, il faut le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur ? Je sais même plus. Voilà. Trop loin. Beaucoup trop loin. Il va falloir qu'on ait des navettes, du coup. Bon. Qu'est-ce qu'il manque, ici ? Des polymères, béton... Bon, débrouillez-vous. Ok. Ok. Mince. Je t'ai fait déplacer. Ok, alors débrouillez-vous pour les ressources, maintenant. Il y a plein de drones, mais ils ne savent pas quoi faire. Bien. Eh bien, ça avance vite. Du coup, on doit avoir des nouvelles recherches qui sont apparues. De plus en plus de candidats vont apparaître sur Terre, en direct de Mars. Ok. Ça, c'est quoi ? Hydrosynthèse, basse gravité. On peut ouvrir une usine à polymères, qui produit des polymères à partir d'eau et de carburant. Et une raffinée de carburant. On peut faire de l'eau. On peut faire du carburant à partir d'eau. Eh bien, ça, c'est très bien. Optimisation des transports. Allez. On va chercher ça. Alors, on peut construire des navettes, maintenant. Alors, où est-ce que c'est ? Attends. Ok. Resort de drone, station de recharge pour les batteries des drones. Ça, c'est, par exemple, pour la réimplantation de colon d'un dôme à l'autre. Voilà. Donc, c'est pas... Ah, mais ça, j'aurais peut-être dû faire ça pour les fusées. Parce que là, ouais. Elle fout un petit peu la merde aux alentours. Bon. On en mettra plus tard. Plus qu'un sol, ça y est. Enfin, on aura fini l'étape du fondateur. Allez-y. Léon, mon transport, il est là. Tu peux aller tout charger. Évidemment, trop de béton. C'est pas grave, on le stocke. Et tout décharger dans le coin. Ah, purée. Dis-moi qu'il y a un tuyau qui va arriver, là. Un tuyau. Un... Bien. Parfait. 8 heures. 7 heures. On aura deux petits dômes, comme ça. On va bien avoir des anomalies, aussi. Alors, augmente la vitesse de scan. C'est pas important. On aurait peut-être dû en faire plus tôt. Les premiers colonistes sont tous gamblers qui viennent à Mars. En un sens, je le laisse finir. Voilà. En un sens, les premiers colons sont des joueurs ayant fait le pari ultime de venir sur Mars. Ils ont parcouru 80 millions de kilomètres jusqu'à un rock inhospitalier pour le faire plier à leur volonté. Han Chen, en revanche, semble aussi apprécier les paris plus traditionnels. Nous ne devons pas juger, mais au contraire soutenir et aider notre chers camarades, avec qui nous avons traversé le vide intersidéral et mené l'expansion humaine sur d'autres mondes. Les vices terriens nous guettent encore. Comme si nous n'étions jamais partis. La très parieur. Ok. C'est un jour historique pour l'humanité. Succéder les rouillers, bonne nouvelle. Le rêve de toujours de l'humanité, s'installer sur un autre monde, est devenu réalité. Faire partie des gens qui ont rendu ce miracle possible m'emplit d'enthousiasme et de fierté. Nous sommes submergés par les demandes de relocalisation sur Mars. La soif de voyage et l'enthousiasme de ces gens me rendent fier d'être humain. La planète rouge reste inhospitalière et dangereuse. Mais nous, en tant qu'espèce, avons toujours eu la capacité de nous adapter et de nous améliorer. Les conditions hostiles ne feront qu'accroître nos efforts. Je vous le dis que l'aventure commence. La colonie a reçu une évaluation positive. De nouveaux colons peuvent venir de terre. Très bien. Alors, pour ça, il faut de nouveaux logements. Donc, allez. Il manque quelques polymères. Beaucoup de béton. Ah, mince. Je n'avais pas prévu ça. Je suis en plein sur le béton. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils font ? Où est-ce qu'ils vont ? Il va me chercher des polymères. Ok, ils veulent péter la gueule à ça. Bon, ils ont bien raison. Non. Prends ceux-là. Attends. Voilà. C'est plus proche. Attends, t'es encore sur ta fuite ? L'information doit être indistortée et s'adressée sans préconceptions. Avec des informations scientifiques basées, les arguments les plus difficiles peuvent être sédits, sans problème. Et c'est mon ambition avec ce radio show. De rapporter des faits indisputables entre les bonnes chansons. Comme celui-là, par exemple. Allez, encore un petit peu de béton dans notre deuxième dôme. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais bien pris de nouveaux colons. Fusée de transport, du coup. On va en prendre 12. Groupe d'âge. Alors, enfant, oui. Ado, adulte, âge moyen, senior. Il n'y aura pas d'enfant, de toute façon. Spécialisation. N'importe. On ne va pas être au regardant encore. Talent. Sexy, calme. Il n'y a pas de génie. Défauts. Divers. Gourous. Végétaliens. Il n'y en a pas mal. Alors, il y a 12 passagers. Mais la colonie ne peut accueillir que de nouveaux résidents. Est-ce que j'aurais le temps de tout construire ? Bon, normalement, oui. Lancer quand même. J'aurais fini mon dôme. Je crois. Le mec un peu moins sûr. Attends, tu me diras, il n'y a pas que le dôme, il y a aussi tout ce qui est approvisionnement. Ouais, je suis un petit peu optimiste. C'est pas grave, on ne les fera pas atterrir tout de suite. On va les faire vivre en hauteur pendant des milliers d'années. Ce sont les tuyaux. Qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux ? Tuyaux. 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 On ne peut pas passer par là. Oh, come on. Voilà. Ok. Ah bah, ça monte vite, hein. C'est bien. Ah oui, l'électricité aussi. J'espère qu'on produira assez. Bah, ouais, je sais. Bah, ouais, je sais, mais... Voilà. 17%. Bon, on a encore un petit peu le temps. Il manque du béton, hein. va me chercher du béton là-bas, tiens. Oula. Il y a plein de tornades dans le coin, n'empêche. C'est pas très sympa, une tornade. C'est pas très sympa, une tornade. Alors là, par contre, ils n'ont pas voulu le faire. Alors là, par contre, ils n'ont pas voulu le faire. Ah si, c'est bon. C'est en train. Allez, c'est bien. Tata, 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 tata. Dépêchez-vous. Allez, chope le béton. On chope le béton. Allez, du coup, ils remplissent vite les caisses. 20, 21, 22, 23. Et 30. On décharge ici. Bon, on aura fini normalement. On aura bien un deuxième logement. Ça aurait été vraiment la galère sinon. J'essaie de fixer des objectifs assez intelligents malgré tout. Il me faudrait un centre ici de drone. Voilà. Voilà. Bon, je verrai après. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, bah oui. Banque d'électricité. Et voilà. Et là, je ferme. Et là, ça marche plus. C'est la nuit. Lui, c'est pas très grave. Allez, construisez-le-moi. 53%. Est-ce que j'aurai assez d'électricité d'ailleurs Allez un nouveau générateur Petite pénurie d'énergie En eau c'est pareil on est juste Ah bah oui le truc ne fonctionne pas du coup des fois Apparemment que de demande Ah bah ça va tu vois T'inquiète que ça va te bander Voilà la construction a commencé Ok c'est bien 62% Ok Est-ce que je peux prévoir du coup Même pas Allez Ok Oui ça manque de drone Je sais On se dépêche Alors faut que t'avales tes petits drones en plus Donc là ils vont pas être contents Ils vont reprendre la construction 71% Dépêchez vous 75% Oh ça devrait le faire Voilà Il y a plus de drones maintenant C'est parfait 89% 89% 90% Allez vite 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 91% On va ralentir Euh Est-ce que je vais les mettre Je vais les mettre là Allez Recoupe les gisements Oui bah je sais J'avais pas vu qu'il y avait des gisements je crois Je crois qu'ils étaient pas affichés Quand j'ai commencé Qu'est-ce qu'il leur faut pour la construction Juste du béton C'est parfait Entraînement en productivité Donc très bien Un peu plus de productivité Et du coup Financement participatif martien Recevez une unique subvention de 1000 Ça nous fera des sous Bah à la rigueur Je vais quand même mettre un labo Parce que j'aime bien faire de la recherche Ah Bah voilà Euh Alors comment dire Oui mais Le bâtiment là Crouillez-vous là Bah oui oui Je sais qu'il y avait ça Mais euh C'est moins Quand même Je sais pas ce qu'ils vont faire Si j'arrive à le dire Je ne sais pas ce qu'ils vont faire du coup Les autres En attendant Ecoute Je vais peut-être le faire Atterrir près Dépêchez-vous Parce qu'on va avoir des Des SDF Ils vont pas être très très contents Elle arrive Allez Petit problème de surpopulation Du coup Bon ce n'est que transitoire Voilà Pas de maison 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 Alors les deux Bah ils vont du coup Dans l'autre Où il y a encore de la place Et là ils vont pouvoir Aller ici Et ils ont pas d'emploi Immeuble casino Alors j'aimerais bien tester Les nouvelles fermes Ah oui c'est vrai que j'avais pris Ah oui Usine à polymère A partir d'eau et de carburant C'est un bâtiment extérieur Alors Ça ce serait bien quand même Mais il faut Il faut de l'eau et des carburants Et là il faut juste des métaux Bah tiens il y aura des métaux juste là Donc C'est pas mal Ah par contre il faut la mettre dans un dôme Euh Allez je vais la mettre là Ça ira bien avec les métaux qu'on a ici Bah c'est pas dans le truc Ça se trouve Le dôme est un petit peu trop loin je crois Oh purée Non J'espère qu'ils pourront quand même aller y bosser Sinon je serais un petit peu deg Il manquerait pas grand chose Demenez de me construire ça s'il vous plaît Euh du coup alors attend Quoi ? Attends Je les ai pas encore Ah non je les ai pas encore On est dessus On est dessus On a de la bouffe là Attends ils vont crever de faim je pense Oui alors attend deux secondes Ok euh Oh putain Patrie faible Oh purée Quoi ? Défaillance ? Oh non Il est complètement pété Oh cool Bon réparer moi tout ça là Ah oui il y a la tornade Qui fout tout en l'air Evidemment Hello Venez me le réparer Est-ce qu'on va pouvoir envoyer quelque chose Est-ce qu'on va pouvoir envoyer quelque chose là ? Répare ça déjà C'est bon Bah répare Ah je crois que lui il arrive pour réparer Et là dessus Voilà Répare le rover Est-ce que là on a des trucs à construire quand même On a déjà construit ça Tu manques de métaux Bah attends les métaux ils vont arriver par là Si j'arrive à faire travailler les gens Si je suis suffisamment proche Elle revient en plus cette Sale bête Voilà Les colons souffrent d'hypothermie Les radiateurs des dômes maintiennent en permanence la température à 23 degrés Contrairement à la température changeante de la capricieuse atmosphère martienne au dehors La température sous le dôme baisse rapidement quand il n'y a plus d'énergie Et les colons ressentent les effets Si la situation perdure J'ai peur qu'elle leur soit fatale Nous avons une démonstration de l'énergie Ok problème 2 D'accord, attends Ok, attends Power shortage, comment ça se fait ? Comment est-ce possible ? Réparer moi toutes ces conneries là Pourquoi tu peux pas ? Comment je les répare ? Je suis Penham Askelyne de la radio officielle Mars Pensez-vous, relaxz-vous et laissez-nous faire le reste Nos chansons sont simplement les meilleures Et mon hosting est vrai Bref Euh, attends Faut témoigner derrière Eolienne C'est la fin de cet épisode en plus Ça promet Ça promet grandement Oh mais quel gâchis Ils vont tous crever là Bon à 21 Mais comment c'est Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a des Coucou Niat Ah mais non Mais c'est les constructions Evidemment Bah oui Bah oui Evidemment Il me faudrait des nouveaux génateurs Stirling Mais Qu'est-ce Elle va se casser cette tornade ou quoi là ? Qu'est-ce que tu fais ? Bon Tu peux les réparer comme ça du coup Je lui fais un bisou de soin Voilà Bisou magique de soin à tout le monde Ah là là Quelle ville tornade Elle est toujours là dans le coin Ok Ok Allez on va réussir à tout réparer Peut-être réussir à finir ce bâtiment aussi non ? Je sais pas ce que vous en dites Ah elle est là Elle est bien Tranquille Pépère Bouge plus Tant qu'elle revient pas chez moi ça va Même si ça soule un petit peu quand même Je sais pas où est-ce qu'il va Ah bah voilà enfin Réparer ce qu'il y a aux alentours Par contre ça vous emballe pas Ah bah bah si j'ai pas de Des polymères ça Bon Mon vaisseau de transport Tout Allez Quoi ? Ah oui pas relié Pourquoi ça sert d'en faire Si jamais tu les relis pas Voilà Ok Bien Bon bah on va s'arrêter là en tout cas C'est un cauchemar ici Hop Un petit peu d'énergie Même pas suffisant Faut le réparer Donc évidemment les drones du coin ne fonctionnent plus Ouh Lou il gère mal C'est pas grave on s'amuse J'aime bien que tu répares Ah oui il faut les ressources Alors attends Bien en tout cas si ça vous a plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager Vous abonner Et puis A m'envoyer du cerveau Parce que là franchement je Je pars un petit peu dans tous les sens C'est vrai que c'est pas très efficace du coup On a plein de chômeurs On a plein de bâtiments à construire Qui sont pas encore construits Donc c'est un petit peu C'est un petit peu compliqué Mais on devrait pouvoir s'en sortir Combien on en est au niveau de l'énergie ? Surplus Beaucoup trop Ça on peut fermer Ok bien pas de ressources Ok très bien Peut-être qu'on fera un grand truc Pour relier tout ce qui est énergie Pour mutualiser tout Même si c'est un petit peu risqué je trouve En tout cas comme d'habitude Vous likez, vous commentez, vous partagez Vous vous abonnez Vous êtes plus de 1600 sur la chaîne Et vraiment je vous en remercie du fond du coeur On se trouve très très vite Pour la suite de Surviving Mars D'ici là n'hésitez pas à consulter les autres let's play Vous pouvez cliquer sur la description de cette vidéo Pour avoir accès à une autre petite sélection De let's play qui pourrait vous plaindre Il y en a plus de 80 sur ma chaîne Donc faites-vous plaisir A très bientôt Salut